Bonjour à tous, c'est Linsen. Bienvenue dans ce petit making-of sur un projet qui concerne Pirate & Warrior que j'espère vous aurez suivi assidûment, c'est normalement au moment où je sors cette vidéo là, les 40 épisodes du journal d'Ernanglad sont sortis et j'espère que ça vous aura plu, donc voilà c'est parti, on s'attaque un peu à comment a été fait cette websérie, mais c'est pas vraiment une websérie. Donc là je suis avec Seb qui va interpréter Ernanglad, il n'est pas très poli, c'est une série audio, le but c'est le mec il va parler dans la caméra et il ne veut pas manger ma zone, je réchauffe pas ma voix, et c'est Yvan de Fox Art Productions qui tient la caméra. Mise en contexte, le journal d'Ernanglad est une histoire fictive de l'univers de Pirate & Warrior qui se passe dans l'an 1384, exactement, qui est en fait, oh la fumée qu'il y a un manga, exactement entre la première histoire, Seroth, et la deuxième histoire, Horace. Avec une petite question. Toi t'as lu le scénario déjà. Et moi tu m'as pas fait résumer tout ça quand même. Certes, mais à l'admettre que l'histoire est jeune, par contre l'histoire est très jeune. Ouais ouais. C'est bien la dose ça. Toi que la dernière fois qu'on a parlé de Pirate & Warrior c'était... J'ai calme. Ouais ouais ouais. Ça date hein, mais encore t'avais déjà quand même tout l'univers peut-être. Non mais par exemple Seroth, il a 4-5 ans, en fait la période où je t'en parlais, il y avait que juste la guerre noire. Il y avait juste l'insen qui était le truc, et je pense même toute la hiérarchie en Outre-Monde et tout comme ça ont changé. D'ailleurs l'Outre-Monde c'est beaucoup d'Outre-Monde. Mais l'Ostro-Era, dans cette scène là, jour 1, il est assez heureux. Comme on avait dit, Ernan vient d'être nous mes capitaines, il est plutôt heureux de son nouveau statut. En voir, en jouer, un peu content. Pas forcément, tu vois, reste comme tu es quand t'es content. Parce que bien en partie, je pense qu'il y a des similitudes... Je dirais que t'es content mon boulot. Pas forcément mon boulot hein, mais toujours. Ça arrive peut-être une ou deux fois, je sais pas, quand tes fils sont nés. J'en sais rien la porte. Ouais mais ça peut durer. Ah d'accord. Alors, Journal d'Ernan Glad, jour 1, prise 8. Tu me manges avec nous ? Quand tu veux. Tu peux dire les dates si tu as envie. En 1384. Jour 1. Je suis Ernan Glad, nouvel officier capitaine à la barre de l'Empire O'Hara Bricksilver. Attends, pourquoi il y a un four à camp dans les plans ? Le rideau fermé qu'il t'a ouvert ? C'était quel moment ? En fait là, c'était le début. On a perdu. Non, parce que ça fait 8 heures pour mon registre. Là, le soleil, on ne peut plus. Et on est à quelle page ? Page 2. Ta gueule. Je suis en Pire O'Hara Bricksilver pour que les gens comprennent bien. Après, quand on dit E au B, après ça correspond. Ouais, on pense à tout. On pense à tout. Donc là, on arrive au jour 14. Le jour 14, c'est un arc. C'est le début, en fait, de la vraie intrigue. Littéralement, les deux premiers jours sont plus là pour présenter le personnage et un peu ses motivations. Et là, on arrive vraiment à l'histoire. Bon, je vous parle là maintenant. Nous sommes le 16 septembre. Il est 21 heures. Et je vais commencer à bosser sur l'épisode. Je vais commencer à bosser sur l'épisode 10. On a fini l'enregistrement audio à la mi-juillet 2021. Pour savoir une chose, on a enregistré uniquement les jeudis pendant 2-3 heures. On a tout repris à mon idée de zéro, où j'ai ajouté des pages dans l'histoire. L'histoire est ici. Il fait 42 pages. Et ça va jusqu'à la page 57. C'est pas énorme, 57 pages, surtout quand il n'y a qu'un seul personnage qui raconte l'histoire d'un point de vue interne. Ça, vous le savez déjà si vous avez regardé les vidéos. C'est 14 à peu près. Vraiment vers la mi-juillet, on a fini l'enregistrement audio. Ma fille d'or, tout va bien. Je fais l'épisode 1 assez vite. Que ce soit en termes de montage ou d'illustration. Et l'épisode 2 aussi. Donc en fait, on arrive à la mi-août. Et j'ai les deux premiers épisodes de fées sans problème. Le son du 3 et du 4 de fées, pas de problème. Sauf que lorsque je dessine le 3, je fais des illustrations pour eux. Les illustrations de l'île en flamme, on ne les comprend pas. Elles sont immenses. J'ai une première illustration aussi du royaume des ténèbres où ça ne va pas. Et donc là, je réalise que la méthode que j'ai à ce moment-là, qui est donc de monter le son directement et de dessiner, n'est pas bonne. Il faut que je fasse un découpage technique. Il y a des annotations directement sur le script que vous ne voyez pas sur les côtés. Et en fait, il se peut que vous reconnaissez certains storyboards qui ont été utilisés pour faire les épisodes. Vous voyez les tombes ? Jusqu'ici, il y a les tombes. Sauf que vous, dans l'épisode, elles sont mises d'un point de vue différent. Il y a une illustration si j'y pense. Ah, mon Jean-José Livéo, on est le 16 septembre et je n'ai que 4 épisodes entièrement bouclés de Hernan Glad. J'ai l'épisode 5, 6 qui ont le son de fées. Et là, j'attaque le 10e épisode en termes de storyboards. 13 septembre 2021, 4 épisodes sont bouclés. J'espère une sortie vers le 20 décembre pour finir pour le 30 janvier, soit les 10 ans de la chaîne. On est en décembre, Hernan Glad n'est toujours pas fini. Et on s'apprête à fêter Noël d'ici une quinzaine de jours. Ça avance, ça avance tranquillement. J'ai eu envie de faire un petit point par rapport au making of, par rapport à ce qu'il se passe. Parce qu'il s'est passé des petites choses. Ce n'est pas le livre Hernan Glad, je ne sais pas. Là, c'est là où je tiens mon journal de bord à l'écrit pour revenir un peu dessus après. 7 décembre 2021. Et j'en suis à 19 épisodes de fini. J'ai fait un choix un peu particulier concernant l'épisode 19. C'est le premier épisode où je n'utilise que des illustrations d'avant. On verra comment ça rend. De toute façon, quand les épisodes seront sortis, ils seront finis déjà depuis bien longtemps. Moi, je serai peut-être certainement passé à autre chose. Parce que là, on est passé à une diffusion minimum après le 30 janvier. Et ça sera diffusé quand les 40 épisodes seront finis. Et ça sera surtout diffusé à la suite. Donc en fait, vos retours ne changeront rien à ce qu'il se passe. Ça vous le saurez en regardant le making of. Il y a eu un petit problème environ en novembre. En gros, je vous fais un petit récapitulatif. Le 30 septembre, on était à 7 épisodes totalement finis. Avec 13 qui avaient le son fini et un découpage bien entamé. Le 30 octobre, on était à 8 épisodes finis. Donc un seul épisode fait entre temps. Avec 15 sons finis. Mais quasiment tout le découpage technique fini. Et en fait, le 30 novembre, on était à 17 épisodes finis. Parce que là, je viens de faire le 18-19. Et 40 avait le son fini. Sauf qu'à peu près, il y a... C'était le 2 décembre, je crois, il y a quelques jours. En fait, toute ma table de montage, j'ai perdu tout le son. Certainement parce que moi, j'ai fait mon nom de foirer avec le montage en faisant des exportations de produits, de fichiers que j'ai remodifié derrière. Donc que j'ai réexporté et donc j'ai effacé les anciennes versions. Sauf que chose que je n'aurais pas dû. Parce que Adobe avait besoin des liens pour continuer de les trouver, je crois. Et à force de le faire, ça a dû un peu abîmer le projet, on dira. Et donc au final, j'ai dû recommencer le projet. Ce qui fait que là, en gros, on est à un ratio de 19 épisodes totalement finis. Il y a 3 épisodes qui ont le son, qui sont prêts à être dessinés, le 20, 21, 22. Et le découpage technique, lui, est toujours fini. Et là, par exemple, j'ai fait le choix sur l'épisode 19 de ne pas faire de nouvelles illustrations. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur mon découpage technique, il y a juste écrit ce qui doit être fait. Par exemple, ici un plan de la tour, ici un plan de sérof, ici un plan de machin. Mais ça ne dit pas que ça doit être forcément un plan nouveau. Et si j'ai déjà ces plans-là, je les remets. De toute façon, ce n'est pas bien grave. 7 décembre et j'en suis à 19 épisodes terminés. J'espère un peu plus en fin de mois quand même. Même si là, je commence à avoir un bon rythme. Très franchement, je commence à avoir un bon rythme. Je maîtrise mieux le logiciel, j'arrive mieux à savoir le truc, le dessin, tout ça. Sur cette tablette, nous avons ici un épi d'orge. Le mot « orge » en sumérien se prononce « shé ». Donc un sumérien voit cela et dit « ah, shé ». Bonjour, on est le 30 mai 2022, je viens de finir Erlanglad, l'épisode 40. C'est faux, je l'ai fini hier soir à minuit 30, une heure du matin. Mais je n'allais pas m'enregistrer pendant que ma fille est en train de dormir. Donc je le fais là maintenant, pendant que ma fille est en train de dormir. La sortie de janvier, c'est mort. Pour les 10 ans de la chaîne, j'ai fait une autre vidéo. Une vidéo un peu plus intime. Intime, je ne suis pas sûr. Bilan, grosse rétrospective. Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait en fait. Mais de toute façon, tu l'as vu. Parce que là, les 40 épisodes sont sortis. Et au moment où tu regardes cette vidéo, on est en novembre. Et au moment où je l'enregistre, on est en mai. C'est bizarre. D'ailleurs, Erlanglad, c'est fini. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau projet Pirate & Warrior pour 2022. Je ne pense pas du tout. Ça semble totalement impossible. Parce qu'on va dire que ça te sorte là maintenant. Et c'est mort. Hormis l'intégrale, qui est la prochaine vidéo qui est en tour de montage. Mais voilà. Pour 2023, je vais essayer d'en faire un truc. Normalement, tu as des petits indices sur ce que ça pourrait être. Enfin, toi, tu es en train de te dire, oui, peut-être qu'il va parler de Folster. Peut-être qu'il va parler de Seroth. Peut-être qu'il va parler de Ega la Conquérante. Ou de comment est né le monde et la religion dans l'univers de Pirate & Warrior. Une histoire sur les supérieurs, par exemple. Oui, peut-être. C'est dans les tiroirs, on me dira. C'est dans les projets. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire une histoire qui se passe en 1417-1418. Bien après Erlanglad, une trentaine d'années plus tard. Qui ne concerne pas du tout Erlanglad. Qui ne concerne pas non plus la guerre noire. La guerre entre les Seltes et les Hommes, Adela, l'Empire Hoara, tout ça. Donc c'est une histoire qui se passe sur une île pareille. Et qui est totalement autre chose. Un peu une enquête policière. Je verrai si je fais celle-là. C'est vraiment pas sûr. Il se peut que je fasse totalement autre chose. Une autre histoire qui se passe par contre bien d'avant Erlanglad. Donc plus dans les années 100-200. Je verrai. Je verrai. Il y a beaucoup d'histoires qui sont prévues dans l'univers Pirate & Warrior. Et j'ai le temps. En fait. En fait. Hormis les grosses histoires. Comme Seraph. Ou Oris. Dont je parle au début du making of. Pour lesquelles j'aimerais vraiment améliorer mes compétences à l'écriture. En fait. Avant de les faire. Parce que j'aimerais bien les sortir en livre. Si c'est possible. Si vous avez des questions concernant le projet Erlanglad. Ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait aussi sur les épisodes. Car en fait. Avec Seb. Je pense qu'on reviendra sur les commentaires qui ont été laissés. Sur les 40 épisodes. En fait. On va peut-être faire une vidéo qui fera très YouTube. Mais on s'en fout. C'est. On réagira du contenu totalement original créé par la chaîne. Donc ça ne me dérange pas de le faire pour le coup. Ensuite. Donc vous allez avoir l'intégrale de Erlanglad. Et ensuite. Ben. On verra. On verra ce qui sort sur la chaîne. Peut-être des contenus un peu plus YouTubiens. Ou peut-être d'autres créations originales. Je ne sais pas. Là. Pour le moment. Moi. Je vais plus prendre le temps de faire autre chose. En fait. Ou peut-être développer directement notre histoire. Je ne sais pourquoi. Franchement. Je n'en sais rien du tout. Mais c'est cool. Voilà. Moi. J'ai fini ce projet. Je suis très content de l'avoir fait. Là. Vous avez une histoire originale créée par moi. Qui sort. Et ça fait plaisir. Même si vous la détestez. Même si vous n'êtes que 50 avant de regarder tous les épisodes. Ben. Ces 50 personnes. Qui s'y seront intéressées. C'est vachement cool. Donc moi. Je vous dis. A bientôt. Pour une prochaine aventure. Du moins. Je l'espère. Ciao.